Je m'appelle Oussé Nouguey, je suis en licence de sciences politiques ici à l'Université Gerson Belgique de Saint-Louis et je suis le président du Forum des Jeunes Liders d'Afrique. Des étudiants de l'Université Gerson Belgique de Saint-Louis qui se trouvent au sein du Forum des Jeunes Liders d'Afrique ont entrepris une initiative, une initiative dénommée Agora. C'est une initiative pas nouvelle qu'on a trouvée ici il y a de cela deux ans lors des élections présidentielles de 2012. Cette fois-ci, il s'agit de répéter le projet dans le contexte des élections locales du 29 juin 2014 en invitant les potentiels candidats, les candidats à la mairie de la ville de Saint-Louis à venir présenter leur programme ici à l'Université et débattre, faire un débat public. Oui, aujourd'hui l'ensemble des représentants des candidats sont venus assister à la rencontre d'aujourd'hui. Cette rencontre avait pour objectif, dans un premier temps, de rappeler un peu l'esprit du concept Agora parce qu'Agora a un esprit, Agora a des principes, Agora a des valeurs qu'il faut respecter. C'est surtout dans un cadre scientifique que le projet se déroule. Donc ce n'est pas des meetings, ce n'est pas du militantisme, il ne faut pas des banderoles, il ne faut pas des cris, des euphories politiques dans la salle. Par exemple, nous avons tenu dans un premier temps à rappeler ces principes-là aux différents représentants des candidats qui sont venus aujourd'hui nous répondre. Puis dans un second temps, passer au tirage au sort parce que se posait le problème de passage des candidats. Donc il fallait dans un souci de neutralité et d'égalité faire un tirage au sort qui va nous permettre de dire tel candidat va passer en premier lieu, tel autre en second lieu, ainsi de suite. Qui dit élection municipale dit en premier lieu peut-être la localité, la commune, là ça touche plus directement les populations, les couches populaires. C'est pourquoi dans le cadre effectivement d'Agora 2014, on a voulu un peu apporter notre touche d'innovation, nous le Fogela. C'est en faisant quoi ? En amener le concept de micro-totoir dans l'émission même, dans le projet même. Ça va consister à aller voir les vendeuses de poissons, ça va consister à aller voir les pêcheurs de Gatennac. Toutes ces couches populaires-là de Saint-Louis auront cette fois-ci le mot à dire, auront leurs questions à poser, auront leurs souhaits à faire passer au niveau des candidats.